Bienvenue à toutes et à tous sur B1 Télévisions, c'est l'heure où nous parlons sport sur plateau sport débat et au jour d'aujourd'hui nous allons pouvoir débattre sur la commission des normalisations qui est en train de mettre sur pied ou appliquer lettre par lettre les orientations lui données par la FIFA ainsi que par la CAF et nous allons parler aussi des jeux de la francophonie nous voyons bien sûr les bâtisses en train de sortir du sol et en train de prendre forme cela rassure plus d'un congolais qui aura le jeu de la francophonie mais avec quel athlète que nous allons présenter quel genre d'athlète quel résultat nous allons attendre bien sûr de ces athlètes c'est ce dont nous allons pouvoir parler ce matin sur sport débat et bien que le plateau n'est pas encore à son comble comme d'habitude jusque là il y a encore je vais le mâcher qui est avec moi et à qui je dis la bienvenue bonjour jean louis bonjour à tous les des spectateurs de bien télévision voilà je vais le je crois que avant de pouvoir entamer ces dossiers et j'aimerais qu'on en qu'on écoute d'abord les entraîneurs nous avons hier nous étions au stade personnellement nous avons vu une équipe d'athlétisme une partie de l'équipe d'athlétisme dit des leopards bien sûr qui sont en train de préparer le jeu de la francophonie nous avons vu de judoka qui sont en train de préparer le jeu de la francophonie et les entraîneurs que nous avons interviewé le directeur technique nationale au niveau de la fédération d'athlétisme du congo c'est plein c'est plein pourquoi parce que à neuf semaines de préparation disons pendant neuf semaines de préparation ils ne font qu'avec le moyen des bords alors que les jeux de la francophonie c'est une initiative et soutenue par le gouvernement central et nous avons été du côté de judo on a trouvé l'entraîneur qui est en train c'est un entraîneur national qui est en train de monsieur bellet qui est en train d'entraîner aussi préparer ses athlètes ce dernier a parlé aussi le même langage qu'avec le détene de la fédération d'athlétisme il s'est en plein pourquoi parce que depuis qu'ils sont en train de préparer ces jeux de la francophonie c'est les moyens de bord les moyens de bord ça leur vient seulement des fédérations du co des comités exécutifs fédéraux alors que c'est une affaire de l'état j'aimerais qu'on commence par le détene le détene de la fédération d'athlétisme qu'on l'écoute un peu au niveau de la préparation pour le jeu nous sommes à 90% pourquoi 90% le bientôt là nous aurons les compétitions qualificatives pour nous confirmer réellement que les temps de qualification sont bien requis après voilà et notre camp d'entraînement c'est déjà neuf semaines qui continuent on est en train de fixer ce qu'on appelle l'équipe le fait de la course en équipe qu'on appelle le relais voir les faisabilités sur les transmissions sur les changements de poste sur le timing des passages dans les zones et on a fait cette spécialité avec la mixis en fait la jonction de jeunes qui donnent déjà des bonnes prestations en somme les préparatifs vont de bon train vu ce temps de crise qui nous a frappé au niveau de kichassa il n'y a pas assez de dames pour faire une équipe complète mais déjà on va attendre pour le jeu le dire c'est en fait plamedi et raïssa françoise christelle pour former notre équipe dames 4x100 les préparations sont sur trois sites nous avons le grand katanga nous avons le grand kivou le grand katanga au stade du haut le grand kivou au centre de kirotché et qui chassa au stade des martyrs il n'y a pas l'accompagnement du gouvernement logiquement le moyen devait être déjà à notre portée les matériels devait être le stade n'est pas tellement dans les bonnes conditions voilà nous avons besoin de cet accompagnement pour le peu de temps qui nous reste c'est souvent propre que nous travaillons mais avec mille difficultés vous avez vu que les enfants ne sont pas en une forme unie et voilà tout ça 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 demande on n'a pas vu aussi l'accompagnement du public on n'a pas vu l'accompagnement du public les jeux et chez nous et nous demandons tant au public et les autorités décisionnelles de voilà de faire vite de faire vite voilà il faut pas nous exiger de bons résultats pas on dit pas on va pas donner des résultats faut prendre au-delà de notre tête donc et nous attendons leur accompagnement le plus vite possible la semaine prochaine nous avons les championnats de club qui est notre championnat test et on aura ressorti les performances que vous aurez à demander vu qu'on a déjà commencé avec les engagements nominatifs et nous avons besoin de votre accompagnement voilà là c'était le détene de la fédération d'athlétisme du congo démocratique qui se plaint nous nous avons parlé de l'accompagnement de l'état congolais tout simplement pourquoi parce que il faudrait que l'état congolais mette les moyens pour préparer ses athlètes ce sont des athlètes ce sont des ambassadeurs qui vont pouvoir défendre les couleurs vis-à-vis bien sûr de leurs collègues qui viendront bien sûr deux autres pays francophones et l'entraîneur le détene a encore plus précisé sur l'accompagnement du public je crois que tout ça revient aussi à la charte de l'état parce que c'est l'état qui organise c'est l'état qui qui veut que ça puisse avoir lieu dernièrement il y a eu une réunion où le directeur national de jeu de la francophonie sur une question que je lui ai posé il a précisé il a précisé il dit la volonté politique d'organiser ces jeux y est ça veut dire que ces jeux vont avoir lieu mais avec quel athlète nous allons pouvoir présenter et le détene a imploré aussi l'accompagnement du public mais je crois que pour que le public soit éveillé puisse accompagner cela il faudrait qu'il y ait un travail fait en amont avec le média avec le gouvernement l'organisateur bien sûr exactement avant l'accompagnement du public comme vous l'avez dit tout à l'heure il faut en amont un accompagnement du gouvernement et des congolais dans toutes les parties où il faut mettre quelque chose en ce qui concerne cette préparation on l'a évoqué ici plusieurs fois je me suis rendu compte qu'on sait beaucoup plus focaliser sur la préparation du jeu de la francophonie en termes d'événements en termes d'engouement en termes d'histoire certes ça va rester dans les annales la rdc qui organise une activité comme ça des grandes avingures qui va réunir plusieurs nations et athlètes qui vont se dépasser mais je vois mal la rdc glanier des médailles après ce jeu de la francophonie certes je l'ai dit dans les précédentes éditions c'est pour marquer l'histoire oui mais on ne doit pas oublier que au delà de cette histoire nous devons encore une fois de plus pérenniser cette histoire avec les médailles qu'il faut alors nous avons engagé un jeu de la francophonie oui s'il faut aller deux ans plus tard dans notre musée là bas qu'est ce que l'air dc a gagné ça sera on va nous montrer on va nous montrer tout ce qu'il y a là bas et en termes d'infrastructures nous gagnons parce que après ça nous allons là les athlètes ou le jeune qui aspire dans les différentes fédérations auront cette possibilité de s'entraîner et exercer dans les infrastructures dignes et pourquoi pas accompagner cette jeunesse là comme lors de cette activité ils sont en train de se préparer vous l'avez dit vous étiez là on a vu comment les athlètes souffrent pendant la journée comme ça c'est parce que ils ont d'abord ce souci là en tant qu'athlètes et défendre l'intérêt du pays mais on oublie que comme des soldats tous ces efforts il faut appuyer une fois de plus pour accompagner ce jeune là vous allez vous rendre compte qu'après lorsque la rdc gagnera une médaille ça sera la rdc qui sera c'est c'est les politiciens qui s'en a capable et chacun viendra chercher son intérêt pour dire c'est grâce à moi tout ça mais c'est maintenant qu'on doit avoir cet appui c'est maintenant qu'on doit voir ces financements c'est maintenant qu'on doit avoir cette volonté là d'accompagner ces athlètes on doit cesser avec cette histoire de dire bon on va organiser une compétition et voilà on prend tel tel athlète allez allez vous défendre comme ça c'est très risquant pour ces jeunes là qui souhaiteraient pourquoi pas à défendre l'intérêt de la démocratie du congo on a vu plusieurs réunions qui ont été organisées les présents de la rue qui s'est rendu également pour au cher la ronde des chantiers en construction en compagnie en compagnie du premier ministre et les ministres des sports également et on s'est dit on s'est posé des questions pourquoi pas organiser une réunion je sais pas si cela a été fait puisque jusqu'à présent rien n'est fait ce côté là dans ces sens où on souhaitait qu'on puisse au moins appeler les présidents les représentants de toutes ces fédérations retenues pour ce jeu de la francophonie écouter chacun et que chacun donne également son avis par rapport à la préparation nous voudrons amener les athlètes dans tel pays nous voulons non mais moi je te rassure que ce sont des choses qui ont été faites les états de besoin tout ce que les fédérations ont besoin ont été déposés au niveau du ministère depuis depuis je crois le premier trimestre et quand on a accepté d'organiser le jeu de la francophonie avant même qu'au vide quand on a accepté d'organiser les jeux de la francophonie les états de besoin tout ce dont les fédérations ont besoin avaient été déposés au niveau de des ministères bien qu'il ya eu trois ministres qui sont passés par là le comble c'est qu'on n'a jamais compris pourquoi est-ce que ces états de besoin ne sont jamais exécutés il n'y a pas l'argent pour les pour la préparation mais il ya il y aura l'argent pour peut-être un événement un événement où il y aura l'argent pour quelqu'un qui pourrait les dérober qu'on puisse entendre hier demain que bon voilà telle personne a soutiré autant dans la dans le trésor public alors que il ya des personnes qui en ont besoin pour pouvoir préparer un événement qui en ont besoin pour pouvoir défendre les couleurs du drapeau national qui en ont besoin pour pouvoir s'afficher dans ce qu'ils ont trouvé comme moyen de pouvoir contribuer bien sûr au développement de la république d'entrée du congo mais ces moyens ne leur parvient pas c'est très triste c'est triste vraiment de voir que un grand pays comme la rdc comme ça manque au moins de moyens pour soutenir ces athlètes à quoi vont organiser ces jeux si on s'est dit ben on va s'arrêter seulement à l'organisation sans pour autant préparer les athlètes je l'ai dit c'est l'ironie d'histoire juvel l'ironie d'histoire tu vas continuer juste quand les l'athlétisme a fini de préparer disons les judokas ont fini leur entraînement ils sont pas partis ils sont pas partis et ils attendaient que les athlètes c'est de l'athlétisme finissent aussi pourquoi parce que l'organisation de la fédération d'athlétisme après chaque entraînement ils donnent au moins la bouillie aux athlètes alors comme ce sont des athlètes que ce soit c'est de judo que ce sont des leopards et ils viennent se greffer au pour avoir que cette bouillie même pas un petit de c'est la bouillie la bouillie sans pain la bouillie la bouillie les maïs donc voilà ça ça s'annonce déjà très mal avec ça à moins de deux mois pour dire qu'il y a d'autres athlètes qui viennent là préparer ce jeu de la francophonie sans prendre ne serait-ce qu'un verre d'eau les matins ils sont pas internés pourquoi parce qu'ils n'ont pas des moyens ils n'ont pas de moyens et avec ça vous attendez les résultats je l'ai toujours dit que cette activité nous pendant que nous sommes en train de dormir sur nos lauriers il y a d'autres pays ou d'autres athlètes qui prennent ça vraiment en considération il y a des athlètes qui sont en stage je ne vois pas un athlète américain ou canadien français qui attend les français les français les français qui sont bien sûr profiter de la langue française se préparent et ont commencé la préparation depuis belleurette avec toutes les autres fois que nous avons eu à réporter la république française est prête pour pouvoir l'interprète c'est pas seulement la france d'autres pays je prends par exemple comme que ce soit les kenyans même le congo brazzaville je prends l'exemple voilà les congo brazzaville je ne pense pas que ces athlètes là attendent seulement un mois ou deux semaines avant le lancement des sujets pour se rendre ici à kinshasa et faire bonne figuration je ne pense pas c'est pour dire que on doit c'est ça avec cette histoire qui a commencé depuis un certain temps avec d'autres faits avec toutes les fédérations pourquoi parce qu'on a toujours cette politique de ne pas subventionner ou soutenir ces athlètes et après les résultats voilà c'est nous c'est nous c'est nous pour ne pas citer les noms des gens mais on doit également moi je vais citer le nom je vais citer le nom c'est triste moi je vais citer le nom il ya le le nouveau ministre des sports notre ancien confrère françois caboulou mona caboulou avant qu'il soit ministre il avait le temps de dépêcher son équipe ses équipes de reportage sur dans les différentes fédérations pour voir comment est ce que les fédérations sont en train de se préparer mais il est devenu ministre je ne l'ai pas vu descendre il descend au stade pour aller voir les infrastructures mais je n'ai pas vu visiter une fédération je n'ai pas vu caboulou descendre visiter une fédération une équipe comment est ce qu'elle est en train de se préparer voilà ces côtés là moi je crois que les ministres certes il est arrivé en fonction d'il ya je crois deux mois s'il l'a fait s'il l'a fait pour les infrastructures les équipes sont là et sont là et sont là et sont là au stade de martyr et sont là au stade de martyr je crois qu'il est au courant il a un cabinet je crois qu'il sait tout ce qui se passe moi je me dis peut-être qu'il prend peut-être son temps aussi pour faire cette descente sur le terrain parce que lorsqu'un ministre vient de visiter une fédération je ne sais pas ce qu'il viendra même produit c'est ce côté là c'est pourquoi moi je suis en train de l'accueillir il doit descendre exactement il doit descendre moi je crois que peut-être il est un petit peu freiné en termes des moyens tout ça mais il sait au moins que surtout nous les différentes corporations de la presse nous avons vraiment regardé très 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 vigilants par rapport à ce qu'il est en train de faire et il a promis qu'il fera des grandes choses mais j'ai toujours dit que certes kaboul est arrivé mais il faut également qu'on lui donne ces moyens là possibles afin de remplir toutes ses fonctions il est arrivé au moment où il n'y avait pas des championnats ils sont là avec le ministre le ministre des finances il fallait également réfléchir sur cette problématique si le championnat va répondre pas certes l'idée a été carrément de mettre toutes ces idées là à côté et je l'avais dit que l'enjeu de l'est de l'heure c'est le jeu de la francophonie c'est là où les ministres doit s'y mettre oublier tout ce qu'il ya comme problème aux différentes fédérations tout ça mais moi j'avais dit que la seule motivation qui peut pousser kaboulou à nous donner encore de l'espoir c'est de s'imprégner de cette histoire cette problématique des jeux de la francophonie si ces jeux réussissent ça sera quelque part un coup de chapeau pour lui parce qu'il est arrivé au bon moment où il y avait déjà les chantiers en pleine construction les projets étaient déjà en cours il est arrivé pour achever justement cette émission je crois que c'est une occasion pour lui de pouvoir s'imprégner exactement de gagner encore une fois de plus du crédit pourquoi pas pour les prochaines échéances où il pourra un jour n'est pas plutôt être reconduit à ces postes et là il doit bien faire les choses accompagner tout ce que les athlètes sont en train de faire au niveau du gouvernement au conseil des ministres pourquoi pas proposer à toutes ces idées qu'elles sommes en train de donner et aussi les amis qui sont tout autour de lui qui je sais qu'il est accompagné d'une forte d'une équipe très forte et puissante de la jeunesse et on doit l'appuyer comme ça lui donner ses idées là afin de nous aider quand même à changer beaucoup de choses parce que ce jeu de la francophonie ça restera une histoire et pour que cette histoire soit marquée et rester pour la rdc mais aussi ce qui fera l'honneur de tous les congolais c'est question de mieux organiser les choses c'est question de préparer ce jeu c'est question d'appuyer ses athlètes soutenir les efforts que nos athlètes sont en train de fournir pourquoi pas glaner les médailles et j'ai toujours ces mots du président de l'athlétisme qui a dit s'il ya une fédération qui va gagner plus de médailles ça sera l'athlétisme parce qu'on nous avons bien parce que lui il faut également appuyer voilà je viens de donner l'exemple au moins ils organisent une bouillie à remettre aux athlètes après l'entraînement une bouillie à remettre aux athlètes voilà donc le détene à déplorer aussi ses manques d'accompagnement c'est justifié voire même par la tenue parce que chaque athlète surveille le matin s'il n'a pas le moyen de descendre au niveau du stade donc il vient pas pour se préparer c'est qu'ils sont à l'intérieur pour ce qui est de l'athlétisme c'est qu'ils sont à qui roche ou au coloisie je crois qu'ils sont aussi ils sont pas internés ils sont soumis aux mêmes difficultés nous demandons effectivement aux ministres aux ministres de pouvoir descendre sur terrain de pouvoir descendre sur terrain pas pour les infrastructures les infrastructures on les a vu on les a visités d'ailleurs hier il ya eu même la commission de sport du comité national de jeu de la francophonie qui est descendu aussi sur sur terrain pour voir comment est ce que ça évolue mais il ya quelque chose qui ne doit pas nous échapper l'entraîne le détene de l'athlétisme a parlé aussi du matériel jusque là l'athlétisme c'est plus de 26 épreuves mais il n'y a pas de javelot il n'y a pas de poids il n'y a pas de et comment ils vont faire les jours ils vont la théorie ils font la théorie alors que alors qu'il a été promis des matériels de préparation que le gouvernement devait mettre à la disposition de chaque fédération des matériels des préparations qui le gouvernement devait mettre à chaque disposition à chaque fédération et les matériels des compétitions qui revenait bien sûr à la charge de du comité international de jeu de la francophonie que ça soit ceux du comité national de jeu international de jeu de la francophonie ça soit ceux qui sont promis qui sont censés être donnés par le gouvernement pour que les amis puissent se préparer il ya encore aucun matériel qui soit à leur portée le détene l'a décrié j'aimerais qu'on suive aussi celui de judo ça c'est l'entraîneur national belé belé qui de qui se plaint aussi qui aimerait aussi que le gouvernement vienne en assistance pour me manteau pour paré francophonie et puis tous les ans les 30 juin je commence à va payer belé barou ya pour une année pour la compétition équipe nationale déjà c'est le césar ba 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 de berbadi yana sima n'a n'ai y ava va ho wauta à papou ajil banda wazon en mai vela il va ba da sou si kou yoenté tokomia toko mina niveau ya agressage bana babundibout tour apenda opuén to a toko mina agressage si ... 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